Bonjour à tout le monde. Alors nous allons poursuivre ce matin toujours dans l'acte. Si bien à chaque fois de remettre un peu ce que nous allons voir dans le contexte. Donc nous sommes en présence selon l'essence de l'Église. Et ce n'est pas du tout une Église qui se cherche, mais bien au contraire, elle était prévue par Dieu depuis longtemps. Afin de faire connaître par elle la sagesse infiniment variée de Dieu. A savoir que les païens, nous, serions héritiers et qu'ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile que le peuple d'Israël. Vous pouvez trouver ça dans Ephésiens 3. Voilà ce que la parole a appelé le mystère caché de tout temps. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais avant-hier, les États-Unis ont envoyé une des plus grandes fusées qui n'a jamais été construite. Elle l'a envoyée et elle n'a volé que pendant 8 minutes. Elle paraît que c'est un succès parce qu'en fait, elle se composait des 32 moteurs. Elle a les 32 moteurs, pour la première fois, se sont mis en marche et elle a volé comme ça dans l'espace pendant 8 minutes. Or, pour faire décoller une telle fusée, il faut plein de préparation. Ça ne se fait pas comme ça. En aval, il y a plein de calculs, etc. Et surtout, pour la faire décoller, il faut une puissance incroyable. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec notre Église. À la naissance, Dieu a accompagné cette naissance de l'Église par plein de miracles, par plein de prodiges, par une grâce incroyable. Et il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas autant de miracles, il n'y a pas autant de grâces, il n'y a pas autant de prodiges. C'est l'impulsion. Et donc, Dieu a voulu que ce soit comme un feu d'artifice. Mais on va voir ce matin, encore une fois, que ce n'est pas toujours rose. Et comme avait dit Damien la semaine dernière, ce n'est pas l'un fleuve tranquille. Cette église, donc, démarre sur les chapeaux de roue. Les douze apôtres sont transformés, on ne les reconnaît plus. Ce ne sont plus les pêcheurs qui lançaient le filet, qui allaient la nuit, qui pêchaient ou qui ne pêchaient pas. Ils sont totalement transformés. Pierre, en fer de lance, annonce l'Évangile avec une éloquence et une sagesse rarement entendues jusque-là. Et cette église grandit à vue d'œil. Il ne se passe pas un jour sans conversion. Les chrétiens, en plus, sont chaleureux et ils partagent leur bien avec ceux qui en ont besoin. On pourrait dire que c'est l'âge d'or de l'Église. Parce que quelqu'un de spécial est à la manœuvre. On le trouve tout au long des actes. C'est le Saint-Esprit. Jamais il n'aura été aussi présent dans aucun autre livre de la parole. Tout, absolument tout, se fait par lui. Mais, dans cet état de grâce, il y en a qui ne sont pas contents. Ça ne plaît pas à tout le monde. Les puissances célestes, maléfiques, dirigées par Satan, grincent des dents. Et Dieu va permettre, c'est un mystère pour nous, mais Dieu va quand même permettre que cette jeune église prospère connaisse déjà des épreuves. La fin du chapitre 5 nous relate l'état de fureur dans lequel se trouve le Saint-Nédrin après le témoignage téméraire de Pierre et Jean. Ils veulent les faire mourir. Mais Dieu va se servir, dans sa grande sagesse, d'un grand ennemi de l'Église, Gamaliel, pour libérer les apôtres. Et c'est dans ce contexte-là que nous abordons le chapitre 6. Donc, on le lira en trois fois. Je vous propose de lire avec moi Acte 6, des versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition, plus à toute l'Assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Si, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, après l'attaque de l'extérieur, voici maintenant que la menace vient de l'intérieur. Et ce sont les attaques qui viennent de l'intérieur, c'est l'expérience qui le dit, qui sont le plus souvent les plus dangereuses pour l'Église. Si les persécutions, donc les attaques qui viennent de l'extérieur, ont pour conséquence de souder l'Église, celles qui viennent de l'intérieur provoquent la division, l'éclatement de l'Église. Donc, vous voyez, c'est bien pire. Le dernier verset du chapitre 5, donc le verset 42, qui nous disait, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » La conséquence de ça, de cet inlassable enseignement de l'Évangile, nous le voyons dans le premier verset du chapitre 6, c'est que le nombre des disciples augmente. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et on pourrait dire que c'est encore vrai aujourd'hui. Si nous voulons faire des nouveaux disciples, il nous faut annoncer l'Évangile. Mais il y a aussi dans ce même premier verset une bénédiction. Le nombre des disciples augmente, et en même temps, dans le même verset, il y a un dérapage de la part des disciples. Qu'est-ce qui se passe ? Ils murmurent. Vous voyez ? En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, donc c'est une belle chose. On voudrait que nous aussi, dans notre Église, le nombre des disciples augmente. Les hélénistes, donc une partie de ces disciples-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils murmurèrent. Ils murmurèrent. On peut avoir dans un même temps quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Alors, que signifie murmurer ? Ça n'est pas le murmure du vent qui passe par les arbres dans une forêt. Là, ça signifie protester, grogner, marronner, râler, ronchonner, rouspéter, mais en aparté. En aparté. Et ce sont donc, le texte nous dit, les hélénistes, c'est-à-dire les juifs qui sont venus de Grèce, qui murmurèrent contre les hébreux, c'est-à-dire les juifs qui sont sur place en Israël. On peut se demander pourquoi est-ce qu'ils murmurent. Le texte nous le dit, leurs veuves sont soi-disant négligées par la distribution qui se fait chaque jour. Donc, si le fait est vrai, on peut les comprendre. Ce n'est pas normal qu'il y ait des veuves qui soient privilégiées par rapport à d'autres. Simplement, qui fait cette distribution ? Alors, le chapitre 4 nous donne la réponse au verset 34 et 35. « Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon s'il y en avait besoin. » C'était les apôtres qui faisaient tout. À ce moment-là, ils avaient cette capacité incroyable, ils faisaient tout. ils incluent ceux qui étaient matériels, ils distribuaient eux-mêmes. Et le verset 2 de ce chapitre 6, nous le signale aussi. « Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole pour servir aux tables. » C'est eux-mêmes qui disent, ils servent aux tables. Donc, les murmures des hélénistes sont dirigées contre les apôtres. Question. « Pensez-vous un seul instant que les apôtres, à l'apogée de leur ministère, remplis et conduits par l'Esprit, aient délibérément négligé les veuves, quelle que fût leur origine ? » Aurais-tu eu la folie de braver le commandement d'Exode 22 au verset 22 ? C'est Dieu qui lui dit, « Tu n'affugeras point la veuve ni l'orphelin. » Bien sûr que non. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces murmures-là ? On pourrait peut-être, avec raison, soupçonner de la jalousie. Pourquoi la jalousie ? Peut-être parce que les leaders, les apôtres, s'expriment en araméen, c'est-à-dire en hébreu. Peut-être parce qu'ils ont connu le Messie et qu'ils ne l'ont pas connu. Les motifs peuvent être divers et variés, mais aucun n'est valable. Alors, commençons par les murmures. Il y a une période d'Israël que vous connaissez qui est jalonnée de murmures. Et vous la connaissez bien, c'est la traversée du désert à la sortie d'Égypte. Dès la première épreuve, quand ils sont confrontés à la mer Rouge, ils se mettent à désespérer et à murmurer. Pourquoi est-ce qu'on est parti d'Égypte ? Ils vont murmurer à cause de l'eau. Ils vont murmurer à cause du pain, à cause de la viande. Dathan et Abiram vont se révolter même contre Moïse et Aaron. Conséquence, la terre s'ouvrira et les engloutira tous avec leur famille. Aaron même et Myriam, sa sœur, donc frère de Moïse, vont murmurer contre leur frère Moïse. Qu'a-t-il de plus que nous ? Conséquence, la lèpre va s'attacher à Myriam. Moïse va prier pour elle et il dit non, non, laisse-la. Son père avait été allé, il lui aurait craché au visage. On l'a fait sortir du camp pendant 15 jours. Il y a très longtemps déjà, vous savez, Satan avait murmuré contre l'avertissement que Dieu avait donné à Adam et Ève. A-t-il vraiment dit ceci ? C'est vrai qu'il vous a dit que si vous touchez à ses fruits, il va vous arriver. Vous voyez ça ? En fait, le murmure est un piège contre celui qui en est l'auteur aussi. Mais si on va plus en profondeur, c'est une remise en question de la volonté de Dieu. Donc, c'est très grave. Que faut-il faire ? Il faut bannir de toutes nos forces tout murmure. Passons maintenant à la jalousie. Parce que vous savez que la jalousie conduit aux murmures. Les deux vents de pair. La jalousie de l'autre, c'est aussi une révolte contre Dieu. Exemple. Je suis jaloux de mon frère parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus adroit, parce qu'il est plus riche que moi. Et donc, je suis vert de jalousie. J'en veux donc à Dieu qui a permis à mon frère d'être supérieur à moi en tout. Je remets en question la souveraineté de Dieu. En étant jaloux, je contexte les choix et les desseins de Dieu qui a fait le riche et qui a fait le pauvre. Je m'oppose ainsi frontalement à lui. Et là aussi, c'est gravissime. Je vous invite aussi, je m'invite à vous-même, à lutter constamment contre ces deux fléaux que sont le murmure et la jalousie et qui, dans l'histoire et encore aujourd'hui, provoquent des catastrophes. Alors, c'est vrai dans notre assemblée et parmi les chrétiens, mais dans le monde, c'est la même chose. Voici ce que dit Pierre dans 1 Pierre 2, dans les deux premiers versets. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruses, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme à des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'ils vous fassent grandir en vue du salut. Là-dessus, donc, les apôtres font preuve d'une sagesse admirable. Ils auraient pu se lancer dans des polémiques sans fin pour se justifier, mais non, vous en êtes tous témoins. on donne à chaque veuve pareil, la même portion. Et ils en avaient le droit. Ils auraient le droit de se défendre, de justifier. Mais au lieu de cela, ils passent tous sous silence. Ils ne veulent rien dire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit. Que font-ils ? Ils convoquent tous les disciples et leur proposent de choisir eux-mêmes cet homme reconnu par tous, plein de sagesse et d'esprit saint. Il reviendra à ces hommes de servir aux tables, tandis qu'eux se consacreront à la prière et au ministère de la parole. Alors que la charge de diacre n'est pas encore mentionnée dans la parole, le Saint-Esprit introduit cette charge déjà dans les actes, celle de serviteur. C'est ce que signifie diacre. Pourquoi ? Parce que les besoins du moment s'en font ressentir. Et Paul développera plus tard la charge de diacre. Il en parle en détail, si vous voulez voir, dans 1 Timothée 3. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui ? L'Église primitive grandit. On peut dire merci Seigneur. Et les besoins en service grandissent aussi. Il ne faut pas voir cela comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité pour l'engagement d'autres frères et d'autres sœurs dans le service pour le Seigneur. Vous savez qu'on est en train d'agrandir notre Église pour remercier le Seigneur. Et il est fort à parier qu'il y aura besoin de bras, qu'il y aura besoin d'autres serviteurs. C'est une bénédiction de Dieu. Et pour cela, rappelez-vous de l'image du corps et de l'édifice. Qu'est-ce qu'on veut du corps ? On veut qu'il grandisse, qu'il soit beau. Et puis, un édifice, tant qu'à faire, si on en a un moyen, une belle maison, une belle Église, un beau château. la proposition des apôtres fait l'unanimité dans l'Assemblée. Ils sont tous d'accord. Celui-ci choisit sept hommes. Tous semblent être des hélénistes, c'est-à-dire des juifs venus de Grèce. Et ils ne sont pas les majoritaires, mais on peut se demander pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce sont des juifs ? Parce que tous leurs noms, Nicolas, etc., sont des noms d'origine grecque. Sauf Nicolas. D'accord ? Nicolas aussi. Et même si ce n'est pas un juif, c'est un proselyte dans Tioche, il est parmi les sept. Alors, est-ce que le Saint-Esprit serait derrière tout cela ? Oui. Et on voit qu'ici, l'Assemblée est dirigée et elle est bénie par le Saint-Esprit quand tout va bien, quand tous les gens se mettent en rang, quand tous les chrétiens se mettent ensemble pour avancer. Et que font-ils avant de délire cette personne ? Ils prient. Ils prient. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. N'oublions jamais ce principe fondamental, la prière avant l'action. On soumet à Dieu ce que l'on va faire. même avant d'ouvrir la parole, prions pour que Dieu bénisse la lecture. Et vous savez, la prière n'est pas une perte de temps. Au contraire. Et après les prières, ils leur imposent les mains. Alors, imposer les mains à quelqu'un ici, ce n'est pas un acte magique. Je vais te transformer. D'accord ? C'est une attitude qui est toujours en relation avec la communion et avec l'identification. Bon, il y a des cas particuliers, ici même dans l'acte, où l'esprit est donné par l'imposition de mère, ou dans Timothée, où le don de grâce est donné, mais tout le reste, voilà, c'est une communion et on s'identifie aux frères. D'accord ? Remarque. Les disciples ont choisi les sept serviteurs. Comme ça, plus tard, s'il y a quelques plaintes, on dirait, c'est nous qui les avons choisis. Mais ce sont les apôtres qui les ont établis. Et aujourd'hui, chez nous, ce sont les anciens qui établissent les diacres. C'est une charge, c'est un service. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ce verset 7, il est un peu à part là. Et il sert de jonction évidemment entre la première partie qu'on vient de voir et celle qu'on va voir tout à l'heure. Une épreuve vient d'être surmontée. Et comme à la fin du chapitre 5, au verset 42, la parole de Dieu continue à se répandre de plus en plus. Et avec comme conséquence, vous l'avez déjà vu, le nombre de disciples augmente. Et on entend tellement de fois dans l'acte que le nombre de disciples augmente comparé à ce que c'est normal. Mais on le voit aujourd'hui que ce n'est pas normal, que c'est exceptionnel. Est-ce qu'on n'aimerait pas nous aussi qu'il y en soit ici ? Chaque mois, on augmente. Chaque mois, chaque jour. Mais il y a dans cette augmentation quelque chose de spécial ici dans le verset 7. C'est quoi ? C'est qu'une grande foule de sacrificateurs obéissent à la foi. Alors, je ne sais pas si on peut le réaliser aujourd'hui. La grandeur de ce miracle, car il s'agit bien d'un miracle, toute conversion d'un individu est un miracle en soi. C'est vrai. Mais un sacrificateur du 1er siècle qui obéissait aveuglément à la loi et qui d'un coup se met à obéir à la foi, c'est tout simplement impensable. Seul Dieu peut opérer cela. Et en plus ici, c'est une grande foule de sacrificateurs, ce n'est pas deux ou trois qui sont impactés par l'Évangile. Ils reconnaissent qu'ils ne servent plus à rien parce que c'est ça qui se passe dans leur cœur. Tout d'un coup, ils disent moi je suis sacrificateur mais ma fonction elle n'a plus lieu. Je ne sers plus à rien en tant que sacrificateur puisqu'ils croient désormais que Jésus est le sacrifice parfait et que ce sacrifice est suffisant une fois pour toutes pour expier les péchés de tous les repentants qui croient. Ces sacrificateurs, vous vous rendez compte, ont été libérés d'un fardeau énorme. C'est un fardeau énorme. Ils n'attendent plus désormais le Messie. Ils reconnaissent en Jésus-Christ leur sauveur, le véritable Messie. Celui qui devait venir et les libérer de l'esclavage et du péché. Celui que tout l'Ancien Testament annonçait de différentes manières et qui était ce mystère caché aussi. Cette joie immense que nous procure la conversion de ces sacrificateurs n'est absolument pas partagée par le sang et drain. Vous vous en doutez qui voit là un véritable danger pour sa survie. Vous vous rendez compte ? Le nombre des sacrificateurs s'en va du côté de l'Église. Ça, ce n'est pas bon pour eux. Lisons des versets 7 au verset 15 à la fin du chapitre. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite et des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes et se jetant sur eux, ils saisirent et l'amènerent de Sanhedrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la foi, contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhedrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Face donc au rouleau compresseur de l'Évangile qui entraîne même les sacrificateurs à l'obéissance à la foi, Satan va à nouveau s'acharner contre l'Église et il va jeter son dévolu sur un des sept diacres qui viennent d'être établis par les apôtres. Évidemment, il ne va pas s'acharner sur le moindre. Ces forces magnifiques vont se confronter à Étienne. Étienne, donc, ce nom d'origine grecque, Stéphanos, signifie couronne de gloire, couronne que l'on attribue au vainqueur, ces couronnes qui étaient tressées, ces couronnes de lauriers. Sans doute ont-ils entendu parler des prodiges et des grands miracles que faisait Étienne. Peut-être même en ont-ils été témoins. Remarquez qu'il y a un fait nouveau là aussi. Jusqu'à présent, seuls les douze apôtres avaient ces pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs de faire des miracles et des prodiges. Là d'un coup, c'est un homme qu'on pourrait dire ordinaire, un diacre, un serviteur. Il y a le même pouvoir. Il paraît même supérieur aux apôtres. Qui sont ces juifs qui en veulent à Étienne ? Ils proviennent de plusieurs synagogues. Celle des Affranchis, celle des Cyrénéens, de la contrée voisine de la Libye parce que Cyrène se trouvait en Libye. Celle des Alexandrins, peut-être d'Alexandrie, et d'Égypte avec des juifs de Cilicie et d'Asie. D'ailleurs, la Cilicie nous rappelle qu'un certain sol de Tarse en était originaire. C'était situé dans l'actuelle Turquie. Il paraît, soi-disant, qu'il y aurait plus de 400 synagogues plus ou moins grandes en Israël à ce moment-là. Ces synagogues étaient remplies de juifs venant d'endroits différents, mais certainement tous de langue grecque, ceux qui s'attaquent ici à Étienne. C'était donc, nous dit le texte, des hélénistes. Et en tant que tel, ils vont discuter avec Étienne, lui aussi, un héléniste. Mais à part la langue, ils n'ont rien de commun. Tous ces juifs avaient dû quitter le territoire d'Israël, sans doute, dans d'autres temps et pour diverses raisons. Et une fois revenus en Terre Sainte, ils sont plus que jamais défenseurs des valeurs religieuses qu'on leur a toujours enseignées. Leurs parents leur ont transmis ça, la loi. C'était certainement des personnes très intelligentes et très érudites. On n'en doute pas, mais elles étaient dans l'erreur. Elles vivaient dans un passé révolu et ne voulaient pas reconnaître en Jésus le véritable Messie. Leur point commun, le fanatisme pour la loi et tout ce qui touche de près ou de loin les personnages qu'ils incarnent, tel Moïse. Et c'est dans cet esprit-là et dans ce contexte de développement ultra rapide de l'Église, comme l'on l'a déjà décrit précédemment, que ces Juifs religieux se mettent à discuter. Au départ, ça commence comme ça avec Étienne. Ils vont discuter. Mais on va voir que ça n'est pas en Odin. En fait, ils entament un véritable bras de fer avec lui. Remarquez qu'ils sont plusieurs et qu'il est tout seul. On peut aussi voir qu'ils ne sont pas à l'intérieur du Dénusana, d'abord, ils sont à l'extérieur, dans une place peut-être. Toutefois, toutes les connaissances, toutes les révisions de ces Juifs religieux qui ne peuvent rien face à la sagesse d'Étienne vont tomber à l'eau. Le texte nous dit qu'Étienne parle lui, par l'Esprit. Or, nous savons que rien et personne ne peut rien face à la toute puissance du Saint-Esprit. c'est impossible. Et il y a là une application précieuse pour nous tous. Lorsque nous témoignons de notre foi à des inconvertis, quelqu'un de la famille, à des amis, ayons toujours à l'esprit que ces inconvertis peuvent être bien plus inscrits et bien plus intelligents que nous. Et c'est vrai, j'en ai fait expérience. Nous ne pouvons donc pas leur annoncer des arguments d'intelligence humaine. Ils vont nous dépasser, ils vont nous battre, ils vont nous ridiculiser. Seule la parole de Dieu et son secours à ce moment-là précis, on peut prier à ce moment-là, par des soupirs inexprimables et la parole, seront en même efficaces si toutefois la personne qui est en face de nous consente à les écouter et à les méditer par la suite. Des fois, vous savez, on vous envoie sur les roses, c'est le risque. Mais bon, la parole, c'est l'arme spirituelle du chrétien, souvenez-vous. C'est l'épée à double tranchant, capable de séparer jointure et nerfs puisqu'elle provient directement de Dieu. C'est la parole de Dieu. Luc lui-même écrivait déjà au chapitre 21 des versets 13 à 15 « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Je lui parlais des persécutions. « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » C'est exactement ce qui est en train de se produire avec Étienne. Il n'a pas fallu longtemps pour que ça se mette en pratique. Et qui sait, peut-être ça nous arrivera à nous un jour. La jalousie qui a animé ces Juifs au départ se transforme maintenant en colère. Leurs paroles, leurs arguments s'effritent au contact des paroles et des arguments d'Étienne et cela les rend tout simplement furieux. Et vous savez, quand les actes ne suffisent pas pour dominer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? On en vient parfois aux mains. Suborner, ce verbe signifie corrompre, détourner du droit chemin. Voilà la solution toute trouvée de ces Juifs religieux demandés à des hommes de mentir certainement contre une somme d'argent ou une autre promesse. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Vous vous rendez compte ? Remarquez l'ordre d'importance de ces deux personnages parmi ces Juifs religieux. Ils mettent Moïse avant Dieu. Et on voit aussi le texte nous dit que d'autres personnes s'étaient amassées autour de cette scène et les Juifs peu scrupuleux vont les gagner à leur cause par des mensonges qui sont avancés forts de leur nombre et par la fiction qui viennent de créer eux-mêmes. Ils se jettent sur Étienne, le saisissent et le conduisent au son édrain. Là-bas, ils vont encore produire de faux témoins avec de nouveaux arguments. Maintenant, ils vont dire qu'ils préfèrent des paroles contre le lieu saint, c'est-à-dire le temple et contre la loi, c'est-à-dire Moïse. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Il est notoire ici que ces hommes n'ont rien compris au message d'Étienne. Étienne avait certainement voulu les avertir des conséquences du réjet de Jésus, c'est vrai, comme sauveur, en leur annonçant la destruction du temple, c'est vrai, et que toutes ces choses seraient nouvelles et c'est vrai aussi. Et donc, il n'y aurait plus besoin de sacrifices. Et c'est ce que les Juifs appellent les coutumes aujourd'hui, avec toutes les cérémonies qui vont avec. C'est à ça qu'ils étaient attachés. Les coutumes, ils y trouvaient leur compte, là. Ils se sentaient à leur place. Mais Étienne est venu perturber et bousculer tout cela. Tout leur univers, voilà, en éclat. À ce stade, sans doute, vous l'avez vu comme moi, nous ne pouvons nous empêcher de constater la similitude avec Jésus-Christ. quand on est saisi de lui, quand ils se sont saisis de lui et qu'on l'a conduit devant les sénédrins, il s'est passé pratiquement la même chose, quasiment le même stratagème de faux témoins, des mensonges, des arguments fallacieux, des rapports transformés. Je ne peux pas non plus m'empêcher de me demander mais comment de tels hommes intelligents, instruits, se disent religieux, peuvent-ils, pensent-ils ou peuvent-ils venir à utiliser si aisément le mensonge pour venir à bout d'une seule personne ? Où est passée leur dignité ? Comment vivent-ils cela avec leur conscience ? Je crois que c'est une question de cœur, plus que d'intelligence, plus que de conscience. Ils ont tout simplement un cœur rempli d'orgueil et de jalousie. Évidemment, Satan n'a aucun mal à se servir d'eux. le terrain et la propice tout près. Et nous savons que Satan est le père du mensonge. C'est un domaine dans lequel il excelle depuis toujours. Le dernier verset de ce chapitre, le verset 15, nous présente un Étienne resplendissant. C'est le cas de le dire. Les accusations mensongères des Juifs, leurs pratiques douteuses, leurs comportements inamicals, leur rudesse, rien ne semble impacter Étienne. Il est sûr de lui. Il n'est pas déstabilisé. Comme quelqu'un qui ancre sa foi tout entière dans les promesses de son Seigneur. Assurément, Étienne est plein de l'Esprit Saint qu'il habite. Dieu le soutient pleinement dans ces circonstances tragiques. La preuve, son visage est rayonnant comme celui d'un ange, comme celui de Moïse qui passait beaucoup de temps en présence de Dieu. Voilà peut-être un signe qui aurait dû interpeller les accusateurs qui, quelques instants auparavant, l'accusaient de dénigrer Moïse. Ils n'ont pas fait ce rapprochement ce lien. Remarquez que l'image que nous renvoie cette scène est extrêmement forte. tout le sénédrin est là, devant lui. Tous ceux qui l'ont accusé injustement, tous ceux qui ont témoigné contre lui et ceux qui l'ont traîné dans ce lieu, en face se tient Étienne, celui à qui est réservée la couronne de victoire, le visage rayonnant. Nous avons d'un côté plein de visages ténébreux, marqués par la colère, par la jalousie, par le mensonge. Ils sont réellement dans les ténèbres. De l'autre côté, un seul visage, calme, paisible, serein, respirant l'amour et la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la lumière, la véritable lumière. Vous savez quoi ? Nous rencontrerons Étienne dans le ciel. C'est certain. Amen. Dimanche prochain, vous avez la suite. Vous avez la suite. Amen. Merci. Merci. Merci.